Donc c'est ça que Jacques Attacos, 5 fois 3 kilos, 3 kilos, 2 par Jacques Attacos, ça fait du 15 kilos de défi. Il y en a certains qui disent qu'il a triché. Par contre, Alan, c'est quoi ça ? Bon, allez. D'autres l'ont carrément harcelé. En parlant de souffrance, sachez que du coup, c'est cette polémique, entre guillemets, j'ai suivi un défermement de haine, d'harcèlement, de violence, d'insultes, que ce soit en commentaire Insta, TikTok, YouTube, mais sur DM, perso, privé, ce que vous voulez. Pourtant, il a osé prendre la parole. Yola Team, bon, c'est quoi ce drama là sur moi à cause d'un mec sur YouTube qui a fait une vidéo ? Bon, il faut que je vous parle une bonne fois pour toutes. Alors, je me suis dit qu'on allait voir ce qui fait que Alan Food peut s'extraire de cette crise et qu'avec le temps, il allait finir par manger ses concurrents. Pour cela, j'ai décrypté sa vidéo où il revient sur la polémique. Et il faut savoir que pour ça, il existe trois stratégies en communication. Je te les donne au fur et à mesure de la vidéo, mais celles choisies par Alan sont les plus risquées. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour apprendre à gérer une crise grâce à la communication. Allez, c'est parti ! Pour commencer, je voulais d'abord vous restituer que j'avais fait une vidéo short YouTube qui revenait justement sur les trois stratégies à disposition de Alan Food pour s'en sortir. Il y en a un qui est mal barré. Le 9 juin 2023, il a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il affirme pouvoir manger 5 gigatacos. Les internautes ont rapidement effectué des recherches et décryptant qu'il avait triché grâce au montage vidéo. Regardez, il triche ! Mais voici tout de suite trois conseils pour Alan de sortir de la polémique grâce à la communication. Dans la communication de crise, il existe la stratégie de la reconnaissance, la stratégie du projet latéral et la stratégie du refus. Position-nous d'abord sur la stratégie de la reconnaissance. Si Alan veut sortir de cette crise, il doit être transparent avec ses abonnés et doit admettre qu'il a peut-être triché. Il doit s'excuser pour ses actions, il doit ensuite tenir une promesse pour effectuer un changement dans son comportement. Il doit ensuite être proactif et responsable et prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Il peut ensuite s'orienter sur la stratégie du projet latéral et déplacer le débat autour de la pression du YouTube game. La pression de toujours réussir et de toujours faire plus. Il existe enfin la stratégie du refus dans laquelle il ne reconnaît pas sa responsabilité et nie toutes les accusations envers lui. Cependant, c'est un pari risqué. Pour Alan, il est donc préférable d'envisager la stratégie de la reconnaissance. C'était vraiment très intéressant. La stratégie de la reconnaissance, c'est le fait que l'entreprise ou l'individu accepte sa responsabilité. C'est en gros la stratégie la plus efficace à ce jour. Il y a aussi la stratégie du projet latéral. C'est la stratégie où l'entreprise ou l'individu aborde le problème sous un angle nouveau. Par exemple avec une accusation externe ou interne liée au problème. On avait enfin la stratégie du refus où l'entreprise ou l'individu ne reconnaît pas du tout sa responsabilité. C'est une stratégie malheureusement beaucoup utilisée mais qui peut causer beaucoup de tort à celui qui l'utilise si jamais on parvient à prouver justement sa culpabilité. Forcément, il fallait faire encore plus, 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 toujours plus. Certes, avec la pression des sponsors, des collaborateurs, des proches et autres, j'ai dû malheureusement enjoliver, embellir 2-3 vidéos. Chose que j'ai assumé par la suite, notamment la vidéo de chez IbraTV où j'ai mangé 40 burgers. Alors on commence la vidéo et on voit tout de suite qu'à la 30e seconde, on passe directement sur la stratégie du projet latéral. Qui, je vous le rappelle, est le fait d'aborder le problème sous un angle nouveau. En tout cas, un autre angle. Il parle par ici de la pression du YouTube game qu'il a dû subir, ce que j'avais évoqué précédemment dans mon short YouTube. Il utilise donc une accusation externe qui détourne l'attention sur une tierce partie ou une tierce personne. Je me répète, je réponds à une demande et du coup, la vôtre, celle des sponsors, des collaborateurs, mais aussi de mes proches. Là, on entend bien que c'est à cause des sponsors et une demande qui est la vôtre d'après ses dires. Et quand il dit la vôtre, il parle bel et bien de son audience. Quelque chose qu'on pourrait traduire par « c'est pas ma faute, c'est la nôtre ». C'est de l'acting, du divertissement. Donc forcément, j'ai fait 5 gérées à cause en deux fois. Ensuite, à 1 minute 00, on a un changement complet de paradigme. Et donc, une stratégie de dénégation. Il nous dit « c'est du l'acting, c'est du divertissement ». Mais il aurait dû donc nous le préciser. Car s'il a changé d'orientation, son positionnement lui aussi a changé. Ce qui fait qu'il y a une énorme différence entre son image perçue et son image voulue. Il doit donc travailler son image et sa communication pour que son branding soit de nouveau concordant entre son image voulue et son image perçue. Et encore une fois, il n'y fait rien de mal. On a donc la dénégation verbative. Je n'ai rien fait de mal. Il nie sa responsabilité et rejette les accusations. Ou du moins, il accepte seulement une partie de sa responsabilité. Mais en tout cas, il réfute le fait que cela est quelque chose de négatif. 5 secondes plus tard, on est carrément entré dans la contradiction. Mis à part ces 3 événements, on va dire, un peu délicats. Je n'ai plus à prouver aux gens que je suis un gros mangeur. Effectivement, je mange plus que la normale, même beaucoup plus. Mes potes le savent, les restaurateurs le savent. Vous-même, vous savez. Je suis un gros mangeur, dit-il. Alors qu'il y a 30 secondes, il disait scénariser ses vidéos et faire de l'acting. 20 secondes plus tard, 1 minute 40, toujours dans la contradiction, il répond à la polémique sur Twitch en voulant prouver qu'il est un gros mangeur. C'est dû du coup répondre à ces accusations en live Twitch. Je ne connaissais pas trop la plateforme. Mais c'est la grosse débandade car on a vu qu'il ne mangeait qu'un tacos et demi. Il justifie le fait d'arrêter le live par rapport à des défaillances techniques. J-2, on a essayé de faire des tests. J-1, c'était parfait. Et le jour J, comme par hasard, bug technique, bug de production, bug informatique, bug internet, ce que vous voulez. À 2 minutes 40, c'est la stratégie encore du projet latéral. J'ai eu du coup une séparation douloureuse, subie du coup d'une grossesse compliquée de mon ex-compagne qui a accouché en janvier. Et très franchement, j'avais fait un stock de vidéos comme jamais sur YouTube pour les poster. Tout à petit, pendant du coup la grossesse. On assiste carrément là pour le coup à un déplacement du débat pour détourner l'attention sur un thème positif comme le bien manger et la naissance de sa fille. Tout cela pour s'éloigner de la crise. Et à ce moment-là, je n'ai plus forcément envie de faire de gros challenges de nourriture à outrance, de manger de la malbouffe, de me rendre malade, impacter ma santé et autres. Forcément, vous allez commencer à faire des choses qui ne vous correspondent pas. Et pour le coup, moi de base, c'est être gourmand, sportif, partager, kiffer, rigoler, faire découvrir des restaurants, des concepts, des gastronomies, des chefs, des collaborateurs, ce que vous voulez, mais aussi bien manger. À 4 minutes 15, on a une annonce. Alan Food nous fait la promotion de son restaurant. Et il a bien raison, il ne perd pas de temps. Maintenant, à mon tour, j'aimerais vous régaler avec le projet de mon restaurant qui vous fait bientôt. Il ouvre court en août, donc je ferai des tests en amont pour tester un peu la cam, la marchandise, le service. À 4 minutes 55, on a un retour à la crise avec carrément cette fois-ci un promesse d'amélioration de la société grâce à des actions humanitaires. Et au-delà de ça, je m'engage à faire des vidéos, des actions humanitaires pour tout ce qui est sans-abri, tout ce qui est aussi à sauce, que ce soit avec mon propre restaurant, mes produits, mais aussi des restaurants collaborateurs, partenaires, avec qui du coup, je pourrais distribuer, partager de la nourriture. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en communication de crise quand on a des problèmes. Il y a un grand danger ici, c'est qu'en faire des vidéos, communiquer socialement sur ses actions, sur son site web, oui, mais faire des vidéos où on donne à manger et un sans-abri, faire des thunes avec les vidéos, faire de l'argent avec des vidéos où on surfe sur la misère des gens, on fait des thunes grâce à la misère des gens, ça, ça va être mal vu. Il peut communiquer dessus sur son site pour faire sa RSE, tout ça, tout ce qu'il veut, mais il ne faut pas qu'il fasse des thunes avec. Car ça va, à mon avis, créer une nouvelle polémique et donc un retour aux vidéos d'excuses. Bon, vous l'avez compris, vidéo restaurateur prochaine, bien aussi du coup de créateurs de contenu, à savoir les projets forcément bouffants, décorateurs de restaurant, tests culinaires, des vlogs, mais aussi très prochainement ce que je souhaite depuis le début et que je le kiffe. Vous savez, je suis un athlète, un sportif, j'adore ça, c'est une passion. Donc forcément, ce qui va en suivre, ça sera les défis sportifs. À 5 minutes 10, il nous annonce une nouvelle vie de restaurateur. On a donc encore un changement de paradigme. Et en plus, il nous annonce aussi des nouvelles créations de contenu, avec cette fois-ci du sport et des challenges, encore. Mais il semblait qu'avec les challenges, il venait déjà de griller une cartouche, n'est-ce pas ? On voit bien que c'est une vidéo complètement décusue. Il passe par à peu près toutes les stratégies. Mais on continue. À 5.50, c'est la contre-attaque. En parlant de souffrance, sachez que du coup, c'est cette polémique, entre guillemets. J'ai suivi un défermement de haine, d'harcèlement, de violence, d'insulte, que ce soit en commentaire, Insta, TikTok, YouTube, mais sur DM, perso, privé, ce que vous voulez. C'est encore une stratégie qui se retrouve dans le projet latéral. Il ne répond pas sur les fonds et porte discrédité l'agresseur. Il revient normalement sur le harcèlement qu'il a subi et sur les menaces de mort qu'aurait subi sa fille. Et pour le fait, je suis d'accord avec lui, tout ceci ne mérite pas du harcèlement et des violences et des menaces juste pour avoir menti sur le fait d'avoir mangé quelques tacos. Bon, mes mots ont été prononcés. Je n'irai plus du coup là-dessus. La polémique, moi, elle est derrière. Je passe aux choses, au futur. À 7.25, il nous fait une stratégie du changement qu'on retrouve dans la stratégie du refus qui consiste à nier toutes les responsabilités en les portant sur une période antérieure. C'est ce qu'on vient de voir. En vérité, il a posté une seconde story que je n'arrive plus à retrouver mais une story où il expliquait qu'il y a une vidéo de toute sa chaîne fake. C'est celle où il mange des burgers de Ibra TV et qu'il a avoué que c'était une vidéo fake dans un live TikTok un soir. Bon, il fallait être présent sur un live un soir TikTok de sa chaîne YouTube. Forcément, ce jour-là, j'ai fini malade. Donc, j'ai quand même posté la vidéo parce qu'il y avait un sponsor dans cette vidéo-là. Mais une semaine après, j'ai dû assumer le fait que je n'étais pas cher de cette vidéo. Donc, je l'ai assumé en story Instagram et aussi sur Snapchat. On se rend compte que toutes les justifications et excuses d'Alan Food sont postées en story ou en vidéo qui s'effacent au bout de 72 heures, par exemple. En gros, il ne veut pas inscrire ça dans son œuvre. À 7 minutes 34, on a l'évitement du pire. C'est un mal pour un bien. Moi, il faut s'appeler de rebondir et de faire ce que je voulais faire depuis le début. Qui me plaît, kiffer, partager, vous divertir. Qui revient à la stratégie du projet latéral. Qui montre que ses agissements ont été en quelque sorte un mal pour un bien. Alors, on voit qu'Alan fout tant vers les deux stratégies les plus risquées. La stratégie du projet latéral et la stratégie du refus. Mais surtout, la stratégie du projet latéral. Alors, pourquoi ? Eh bien, la réponse se trouve à ce moment-là dans la vidéo. Je vous la donne tout de suite. Donc, ce n'est pas 2-3 vidéos qui vont, entre guillemets, ruiner ma carrière. Faire croire aux gens que je suis un menteur. Moi, je suis depuis le début. Ce n'est pas le cas. Vous me connaissez. Vous savez ce que je vaux. À 8 minutes 35, il nous dit. Ce n'est pas 2-3 vidéos qui vont ruiner ma carrière. Alan Food est quelqu'un qui en veut. Il a faim. Il a soif de victoire. Et c'est pour cela que ses concurrents, il va tous les manger. Car quoi qu'il arrive, pour lui, il a un plan. Et il sait que même les entreprises se remettent de ce genre de problème. Alors, comptez sur lui pour ouvrir son restaurant. Tu veux dire un truc, Roby ? Pour rappeler une crise, c'est quoi ? C'est 3 facteurs. C'est la conjoncture de 3 facteurs. Un fait générateur, le debunk de la vidéo, par exemple. Ensuite, un compte exporter. Le gâchis, la malbouffe et le côté influenceur. Et une amplification soutenue par les médias et l'opinion publique, mais surtout les réseaux sociaux. Il n'y a pas de crise sans effet médiatique. Sinon, ça s'appelle un secret. Et le fait est que cela peut mettre en péril toute l'entreprise et la personne. Alors, le mieux pour ça, c'est d'être déjà préparé à répondre aux questions les plus embêtantes pour vous. Je vous rappelle les 3 stratégies qui sont indissociables à une bonne gestion de la communication de crise, qui sont la stratégie de la reconnaissance, la stratégie du projet latéral et la stratégie du refus. Alan Food a surtout utilisé la stratégie du projet latéral. On va voir ce qu'il en est, mais pour moi, il a de grandes chances de continuer. Car il a sorti de nouvelles vidéos et on voit que les restaurateurs continuent à lui faire confiance. Pourquoi cela ? Eh bien, pour les restaurateurs, cela fait toujours une bonne pub. Car eux, ils n'ont pas triché et cela leur fait une visibilité gratuite. Après tout, il a plus de 800 000 abonnés qui refuseraient un partenariat avec un youtubeur et 800 000 abonnés. Je vous pose la question. En attendant, on retrouve Alan Food certainement dans son restaurant. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Et si vous voulez en apprendre plus sur la communication, je peux vous laisser avec cette vidéo. Et si vous voulez apprendre à vendre vos œuvres d'art avec la psychologie, je vous laisse avec cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt sur cette chaîne. A très bientôt.